Ok, je refais une deuxième vidéo parce que celle de tout à l'heure, enfin je fais la suite en fait, parce qu'elle s'est arrêtée à 40 minutes. Et bon, il y avait des voitures, là il y en a encore un peu, on va essayer de sortir un peu de la zone urbaine. Ici il n'est pas très très apprécié, on ne sait plus. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aborder, bon je vous ai parlé un peu des travaux de Pierre Clastres, mais alors vraiment succinctement, et puis de manière, je ne suis même pas sûr de ce que je dis en plus. Donc si un universitaire m'écoute et en fait remarque que je dis des bêtises, parce que j'ai un doute en fait sur ce que je dis. C'est des lointains souvenirs, ça date d'il y a plus de 10 ans, et c'est vrai que j'ai remis le nez dedans par contre, en 2014, je crois que j'étais encore sur lui, je relisais des articles sur lui, sur les travaux de classe, donc il ne faut pas hésiter à me tracher sans méchanceté, mais à me dire, écoute là, tu dis n'importe quoi, puis comme ça on revient dessus, et puis moi ça me permettra justement de reprendre un peu, mais ça me remettra un petit peu les pieds dans le même sabot, et je reprendrai un petit peu le... je remontrerai un peu en selle, quoi. Si tant est qu'on arrête de me harceler, et de m'expulser dans le grand néant, où tout est payant, tout est à un prix, tout appartient à quelque chose, mais on expulse quand même les gens, on les fout quand même dehors, alors que, il y a aussi, enfin c'est le droit à l'espace et au temps, j'essaye de révéler des incohérences, des incohérences à la finance publique, il faut que j'aille chercher une déclaration d'impôt, pour faire une demande de logements sociaux, et là c'est fermé. Donc ça aussi, il aura fallu que je vous en parle aussi, parce que pendant que je fais une critique du capitalisme, par exemple, les méthodes de distribution, production, consommation, c'est assez un concept que j'ai mis au point en 2008, c'est un triangle consommation, distribution, pour relocaliser, ça on reviendra dessus, parce que j'ai des schémas, j'ai fait des schémas là-dessus, et puis bon, ce qui concerne l'État, au niveau de la simplification, là j'ai vu ils ont encore changé l'accès Internet à la CAF, où en fait il n'y a plus de numéros, donc ils appellent ça une simplification du service public, c'est-à-dire qu'avant on avait un numéro d'adhérent à CAF, et maintenant c'est le numéro de sécu, donc c'est une manière de simplifier l'accès aux espaces publics, de voir aussi le rapport entre le numérique et le papier, l'effet pervers qui s'est produit, au lieu de simplifier, justement, de passer en numérique et qu'il n'y a plus de papier. Vivement qu'elle soit toute électrique avec du lithium dedans, super, silencieuse, comme ça on ne les entendra pas arriver, et bam, non, non, mais... C'est-à-dire qu'il y avait tout un discours contestataire dans les années 70, 68, qui a complètement aujourd'hui été absorbé, dilué en tant que critique. On fustigeait un peu la bagnole justement cette expression, aujourd'hui, non, c'est sacré, une voiture, attention, puis il y en a certains, attention, ils la lavent tout le temps, c'est tout le temps en train de passer au lavomatique, ils y tiennent plus qu'à leur propre mère. En tout cas, ma mère, elle tient plus à sa voiture et à sa télévision qu'à son fils. Ça marche aussi, c'est réversible. Donc, oui, donc, pas hésiter à me critiquer, de toute façon, pour l'instant, il n'y a aucun commentaire, donc il n'y a rien du tout, c'est le science radio, je dois avoir 3, 4, 5, 6 vues, bon, j'en ai rien à foutre, franchement, moi, je fais mon boulot, comme d'hab, et ne vous abonnez pas, faites comme vous le sentez, le pouce, faites même pas un pouce like et tout, parce que franchement, ça, c'est strictement rien, puis de toute façon, c'est de l'endoctrinement idéologique, puis c'est réducteur, j'aime, j'aime pas, c'est quoi, c'est la vie, c'est pas comme ça, il se passe tant, il est un peu plus complexe, donc, voilà, aujourd'hui, j'ai envoyé ce message, c'est vrai que je sens que le temps est passé, quand même, puis j'ai obtenu des résultats dans mes recherches, le kérosène, il traîne la patte un peu, kéros, t'es où là, gros, on y va, là ? Oh, il y a encore du bruit, là, des quincagnes, qu'est-ce qu'il fait, putain, cette modernité, elle est... C'est symbolique, tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le... Bon, après, je suis un hypersensible, donc, mais même... Même, c'est... cette logique de... du pétrole, du moteur à explosion, qui tourne, alors que c'est l'espace-temps, ça, mais on ne sait pas encore, mais on ne comprend pas l'espace-temps, mais par contre... Oui, donc, aborder un peu Norbert Elias, la société des mœurs, il a écrit d'autres livres, mais celui-là, il est consacré un petit peu, c'est pour essayer d'analyser le comportement humain dans les sociétés médiévales, je crois qu'il a vu plutôt étudier ces périodes-là, je ne crois pas qu'il est descendu jusque, justement, l'époque de Clastres, c'est vraiment, bon, l'anthropologie des sociétés, des vieilles, vieilles sociétés qui n'avaient pas d'histoire, justement, un historique, société sans histoire, cyclique, en fait, c'est un temps cyclique, j'avais un cours de sociologie en 2011, sur le temps, en sociologie, justement, et c'est parti de là, je l'ai contacté, mon prof, il ne m'a jamais répondu, il m'a découvert, c'est parti de là, c'est-à-dire, c'est comme si j'étais allé au bout de son cours, quoi, et il a introduit son cours avec deux types de temps en sociologie, le temps cyclique, donc, en forme de rond, et le temps, donc, qui n'a pas d'histoire, en fait, où ça se répète tout le temps, donc, par exemple, les aborigènes, ils avaient tout le temps dans un petit groupe, ils étaient 4, 5, 6, 8, 10, et ils reproduisaient leurs polythéistes, animistes, totémistes, on est pas, bon, voilà, et puis, les sociétés avec une histoire, donc, celle-là, c'est avec des rois qui succèdent, des dynasties, des guerres de territoire, des naissances, des vies, des morts, des civilisations qui succèdent, donc, là, il y a une histoire. Et donc, Norbert Elias, donc, il a dû plus étudier ces sociétés-là, et il a essayé de comprendre l'évolution des mœurs. J'ai abordé un petit peu le problème dans une vidéo sur les poubelles où je disais, bon, à l'époque, les mœurs, c'était pas, on jeter les déchets par la fenêtre, et puis, il y a le préfet poubelle qui a inventé la poubelle pour améliorer nos mœurs, quoi, qu'il y a plus, il y a plus, certainement, qu'il y a plus de moins de risques bactériologiques, moins de maladies, moins de nuisances visuelles et odorantes, et tout ça, voilà, le bruit, l'odeur. Et donc, nos mœurs, ils évoluent, oui, mais il y a aussi ces sociétés qui, il y a des mœurs qui n'évoluent pas, enfin, il y a des mécanismes dans la nature qui restent les mêmes, quoi, la libido, par exemple, voilà. Bon, après, c'est sûr qu'avec les OGM, sans tout ça, la libido, elle en prend un coup, on stérilise la nature avec notre agriculture moderne, donc on stérilise l'homme aussi, et donc, bon, lui, ça rejoint aussi René Girard sur le désir mimétique, c'est-à-dire qu'il disait que le souverain, donc il y a une cour, il y a un roi, il y a des dominants, il y a des seigneurs, et puis il y a le peuple, le peuple, la plèbe, qui a tendance à imiter, plus ou moins consciemment, les mœurs de la cour. Donc, c'est comme ça qu'une société évolue dans ses mœurs, quoi. Bon, ben, par exemple, l'époque des bicoques, où il mettait des perruques sur la tête, bon, j'imagine que le peuple, lui, les menestrel, tout ça, il devait se moquer un petit peu de la cour, où ils étaient vêtus avec des petits rubans, partout comme ça, mais il y en avait certains qui voulaient, qui convoitaient, la convoitise, qui convoitaient le pouvoir et l'argent, donc on a tendance à imiter le noble, c'est-à-dire que le gueux, le paysan, qui ne sait ni lire, ni écrire, ben, voilà, il voit un noble arriver avec sa calèche, enfin, son, il cherche à, il aimerait bien, il est jaloux, il aimerait bien avoir sa place, quoi, il aimerait bien, au lieu d'apprendre à écrire, à lire d'ailleurs, il va plus chercher à avoir du pouvoir et de l'argent plutôt que de se cultiver, et puis, ben, entre les deux, voilà, c'était le tiers état, le clergé, et la noblesse, et donc, c'était, le clergé, lui, il faisait le lien entre les deux, quoi, religare et relié, l'homme à Dieu, et Dieu, souvent, c'est le Seigneur, c'est le roi, et le religieux, il est un peu entre les deux, c'est un peu aussi le rapport sur moi, ça et moi, la topique, la deuxième topique de Freud, parce que je vais parler l'autre jour de la topique, mais il y en a deux, en fait, je me corrige un peu au fur et à mesure du temps, mais c'est l'histoire d'être crédible vis-à-vis de, si je tombe sur des vrais pros, qui ne prennent pas pour un rigolo non plus, c'est pas que je suis super compétent, et je connais tout, mais c'est que j'ai un esprit rigoureux, et s'il faut ne pas oublier certaines choses, voilà, j'ai un esprit rigoureux, c'est le principe des sciences, c'est rigoureux. Donc, on est censé avoir amélioré nos mœurs, au fur et à mesure du temps, en imitant la cour qui, elle-même, améliore ses... Et puis, en fait, on voit bien aujourd'hui, dans les années 2000, enfin, à partir des... qu'en fait, il y a une espèce de barmary qui s'est installée dans la société, une jungle urbaine, la drogue, la violence de rue, les comportements violents au quotidien, les violences conjugales, les meurtres entre gangs, les tueurs en série, enfin, voilà, les tueurs... les tueurs fous, et qu'ici, il y a des choses qui ne vont pas, et puis, il y a une certaine décadence que l'on ferait, bon, voilà, il y en a fait un... il y en a fait un... un argument de campagne, mais franchement, enfin, un argument politique, mais... Donc là, si on s'identifie, effectivement, au sommet de la hiérarchie, il y a un sociologue qui a fait ça, mais je ne me rappelle plus, qui a été repris par... quand les riches détruisent la planète de celui qui a fondé le site écologique, comment il s'appelle, ce journaliste ? Enfin, je retrouve le nom de son sociologue auquel il fait référence, où en fait, il y a une tendance au mimétisme, où à chaque fois, donc, dès qu'on monte dans la hiérarchie sociale, on tend à imiter l'échelle supérieure de la hiérarchie. Et donc, tout en haut, on a qui ? On a les plus riches, on a Bolloré, on a Bill Gates, on a... puis il y a les vedettes, il y a le vedette arrière. Donc, finalement, tout le monde a tendance à tirer par le luxe, on est attiré par la lumière, donc par le pouvoir et l'argent, donc on a... C'est d'avoir une grosse maison, une piscine, on a bien vu, cet effet de mimétisme dans les années 90-2000, où tout le monde s'achète sa piscine, même quand on habite au bord de la mer, tout le monde achète un 4x4, tout le monde s'est mis à acheter des 4x4, bon, les marques, les fringues de marques, le marché du luxe qui a explosé, une identification au sommet, au sommet de la pyramide. C'est pour ça qu'ils me font rigoler la table 700 sortir de la pyramide, d'accord, mais bon, il faut peut-être réfléchir un peu plus. Liberté, égalité, vérité, vérité. donc, si, finalement, si on creuse et qu'on voit tout en haut, tout en haut, si on voit plus haut l'échelle, que la domination, elle se fait non plus par l'argent, non plus par le pouvoir, mais que ceux qui sont vraiment tout en haut, c'est des réseaux pédocriminels, satanistes, bon, après, le côté sataniste, mais surtout qui sont eugénistes, exterminationnistes, et puis qui sont dans une logique de... voilà, puis tout est basé sur la domination du plus faible, de l'autre, de l'un sur l'autre, parce que je crois que même le coup de Bill Gates, ils ont fini par... enfin bon, on voit bien dans les familles bourgeoises, enfin entre guillemets, parce qu'aujourd'hui le mot bourgeois, mais les familles modernes, on va dire que, bon, on voit bien les crises intrafamiliales qui existent, bon, même au XIXe siècle, ça va être déjà bien, c'est-à-dire que dès qu'on met du bien matériel dans une famille, ça déchire les liens, quoi, à cause de l'avidité, de la convoitise, du pouvoir, de l'argent, au moment des héritages, les enterrements, vas-y, les familles qui se déchirent pour savoir qui va hériter de la maison, qui va garder l'argent, qui va... Il y a toujours un ou deux prédateurs dans la famille, et puis, bon, bon, dans une famille où il n'y a pas d'argent, c'est pas mieux, une famille dans la misère, aussi, il y a des liens qui se déchirent, parce que, justement, il y a un manque cruel de moyens, donc, du coup, obligé de quitter sa famille, d'aller travailler en ville, on tombe dans la drogue, dans la violence, donc, la famille, c'est la première des institutions, en fait, ça commence là, tout par-delà, quoi, tout par-delà, parce qu'il n'y a pas d'origine, c'est tout par du Big Bang qui n'en a peut-être pas un, justement, et que ce soit... Voilà. Si c'est éternel, c'est qu'il y a un mécanisme inhérent à la matière, voilà, c'est ça que j'essaye de décrypter, que j'essaye de... j'essaye de déconstruire notre connaissance, nos acquis, pour accéder à un autre niveau de connaissance qui soit plus cohérent et plus en phase avec le réel. Donc, du coup, ça expliquerait pourquoi cette société-là, elle a... Là, il y a quelqu'un qui vit qui est vraiment dans une souffrance. C'est un carnage, c'est elle. Elle a trois chiens, trois patos, trois, quatre... Je crois que c'est une femme toute seule qui m'a été alcoolie. C'est un carnage. Un jour, je vais frapper à la porte donc, voilà, c'est comme si ici, finalement, ce n'est pas Beverly Hills, mais ça a tendance à... Voilà, on s'identifie, on voit bien les Chinois comment ils font aussi, ils imitent énormément. On voudrait... Toutes les femmes voudraient être Madonna, tous les hommes voudraient être Sylvester Stallone, enfin, c'est une grosse maison, réussir une carrière. Bon, je prends des vedettes comme ça en exemple, mais c'est pour Schwarzenegger qui a même une carrière politique, quoi, voilà, donc, on s'identifie toujours à, bon, beaucoup chez les jeunes, alors, stars, stars musicales, cette logique du vedettariat, on est encore bien dedans, et avec Facebook, ça a relancé le truc, avec Internet, cet Internet marchand, là, étatisé. au lieu de sortir de cette aliénation, on l'a diluée, en fait, on ne l'a pas forcément amplifiée, mais elle s'est diffusée, elle s'est multipliée, multiplicite, et même, elle devient même intrinsèque à soi-même, parce qu'après, on devient tous des stars, quoi, on veut tous, on nous donne les outils pour, avec Facebook, quelque part, si ça se démerde bien, on peut devenir aussi connu que Madonna, parce que si, elle y est d'ailleurs, si on fait, et elle s'est fait botoxer, et tout, là, pour, enfin, bon, bref, il y a cet effet spatio-temporel du numétisme qu'on n'a pas vraiment identifié pleinement, il faudra reprendre les travaux de Mauss, les travaux sur la réciprocité, sur les vieilles sociétés, qu'on retrouve encore aujourd'hui, ces comportements, et puis la question de la valeur, la valeur d'échange, tout le problème de l'aliénation, quoi, de la réification, c'est des concepts super importants, qui sont encore très présents aujourd'hui, enfin, c'est même pas que, en fait, il ne faudrait pas chercher à s'en débarrasser, quoi, sortir un peu des jugements de valeur, et trouver une nature à cette culture, justement, au lieu de les opposer, de faire un clivage entre nature et culture, trouver un lien dynamique avec l'espace-temps, c'était ça un peu mon hypothèse de 2012, la nature est autant ce que l'espace est à la culture, c'est-à-dire que, plutôt que d'opposer, tout le temps, la pauvre nature, la méchante culture humaine, qui vient saccager la pauvre petite nature innocente, ou l'inverse, cette nature-là, qui est là, qui est hostile, qui ne sert à rien, on va l'exploiter pour sortir de cette nature, et enfin devenir des humains, voilà, c'est ce genre de, d'aporis, quoi, d'erreurs, d'illusions, que j'essaye de dépasser. Le problème de l'écologie, justement, il se pose parce que, il y a ces deux approches différentes, enfin opposées, complémentaires, contradictoires, complexité, que ce soit le communisme, justement, faire table rase du passé, le communisme, lui, il ne mystifie pas du tout la nature, justement, il est a-religieux, il n'aime pas la religion, il est pour l'industrie, il est pour le progrès technique, donc il cherche à faire un surhomme, qui est au-dessus d'un surhomme, sur, survie, la survie, au-dessus de la vie, au-dessus de la nature, et puis la droite, plutôt l'écologie de droite, qui elle, a tendance à mystifier, justement, donc beaucoup de religions, mystifier la nature, la nature des choses, la cruauté, bah oui, il y a des réarchies, oui, il y a des très riches, comme il y a un lion, c'est le roi de la savane, donc bon, bah voilà, il y a des nobles, il y a des riches, il y a des rois, et du coup, qui vient s'attaquer à l'homme, en disant, mais non, tu n'as pas à chercher à dominer la nature, et donc, c'est là où moi j'arrive, je mets un coup de pied dans la fourmilière, ou plutôt dans les deux fourmilières qui se font la guerre, parce que c'est deux espèces différentes, il y a les fourmis rouges contre les fourmis noirs, et les fourmis bleus contre les fourmis rouges, salut toi, non mais salut, il faut dire bonjour, oh bah non, il préfère me dire bonjour à moi qu'à mon chien, bonjour, il a plus peur des chiens que des humains, qui vaut c'est l'inverse, il n'aime pas les humains, il aime bien les chiens, mais il n'aime pas les humains, je le comprends, oui voilà, je viens de faire un jugement de valeur, et donc hop, c'est d'interpréter ça, plutôt comme une prise de position, spatio-temporelle, hop, je me mets du côté de l'espace, hop, je me mets du côté du temps, hop, je vois les choses par le haut, hop, je vois les choses par le bas, par en-dessus, par en-dessous, changer de point de vue, et du coup, ça ne veut pas dire ne plus donner d'étiquette, enfin ne plus faire de catégorie, et ne plus prendre position pour rien, ne plus prendre partie, c'est non, on a quand même des préférences, des tendances, des personnels, subjectifs, individuels, qui nous caractérisent, c'est Robert Misrahi, père, qui avait fait une thèse comme ça, sur le bonheur, et pour lui, le bonheur, c'était quelque chose qui était en conformité avec nos propres goûts, nos préférences, donc, voilà, même si je peux voir le monde vu par en haut, vu du dessus, comme Dieu, comme le roi, comme le dominant, on prend l'aigle, Napoléon, l'aigle nazi même, hop, je regarde d'en haut, c'est vrai, je peux voir le monde comme ça, mais si, du fait de mon éducation, de mes goûts, de mes choix, mes expériences de vie, des choix que j'ai faits personnels, des choix dans la vie, où j'ai préféré rester du côté, rester en bas, et je préfère voir les choses depuis le sol, depuis l'espace, enfin, voilà, c'est un choix, mais, 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 mais considérer que l'autre, que je peux aussi prendre la position de l'autre, quoi, opposé, contradictoire, mais complémentaire, quand même, à Morin, quoi, la complexité, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Morin, c'est justement, il, dans l'auto-organisation, en s'appuyant sur les travaux de, justement, ben là, j'avais Atlan, j'ai partagé Atlan, Von Foster, Labori, tout ça, qu'est-ce qu'il voulait nous dire, tous ces gens-là, que, ben, la structure, il y a une structure, les Vistros, tout ça, il y a, il y a, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de, le méta, au-delà de nos, nos, nos préjugés, nos prises de position, quoi, et qui nous rend libres, malgré tout, c'est ça, justement, qui nous permet d'être, le même qui fait la différence, donc, est-ce que ça veut dire, un monde de tolérance, et de paix, non, ben non, c'est ça qui est dangereux, justement, c'est de vouloir en faire, un, un, quelque chose de plat, quoi, un 2D, quoi, de, sans, 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 de l'eux, en termes d'agencement, mais, mais, le danger, c'est, c'est, que le nihilisme, devienne un totalitarisme, voilà, c'est ça, et que ça devienne, quelque chose de, d'uniforme, quoi, complètement, le champ de X, quoi, alors que, bon, dans la physique que je propose, enfin, la théorie physique que je propose, je voulais vous parler de ça un petit peu, et, justement, arriver à faire, en vous parlant d'une théorie physique, arriver à faire le lien avec, avec des problématiques, sociales, économiques, et politiques, donc, on est à combien, 25 minutes, donc, il y a un conflit, il y a une contradiction complémentaire, voilà, opposée, complémentaire, inhérent à la nature, mais ce n'est pas forcément un dualisme, ce n'est pas un monisme non plus, voilà, c'est, c'est, c'est la relation, voilà, c'est, la relation entre le tout et le rien, où l'un et l'autre, entre A et B, A et A prime, et le haut et le bas, la droite, la gauche, ce n'est pas un manichéisme non plus, ce n'est pas soit noir, soit blanc, ou alors gris, non, c'est la dynamique, c'est le fait de pouvoir avoir le choix, entre noir, blanc, ou gris, c'est cette dynamique, c'est pour ça que j'ai décomposé, notre compréhension de l'espace-temps, trois qui donnent une quadrature, en fait, trois phénomènes qui donnent une quadrature, c'est-à-dire, c'est prendre cette dynamique comme un tout, et comme il est dynamique, du coup, ça ne peut pas être un tout totalitaire, austère, austère et figé, qui nous cloisonne et qui nous enferme, au contraire, c'est-à-dire que, voilà, il y a un, je vais faire une pause, parce que c'est important, ce que je vais aborder, ah voilà, ça y est, ça me revient, j'ai le concept global qui est revenu en tête, en fait, il faut partir, parce que le logo de la chaîne, c'est 1, 2, 3, sur un panneau stop, donc, s'il y a un conflit de longue date entre le monisme et le dualisme, dans l'histoire de la pensée, moderne, pré-moderne, et, ma proposition, c'était de dire qu'il y aurait une dualité, et, donc, l'espace-temps, l'espace-temps, c'est une dualité, donc, tout de suite, il est intrinsèquement, dans la nature, dans l'essence même de cette dualité, il y a ce rapport 1 et 2, c'est-à-dire, c'est 1, donc 1, dualité, c'est 1 double, c'est Z, c'est l'ensemble de Z, c'est Z, c'est, 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 la partie réelle 1 demi, donc, une dualité, voilà, je fais tout de suite un lien entre, toute l'histoire de la pensée, et puis, la physique théorique, attends, on va laisser passer, il calme, voilà, on va laisser passer, c'est bon, c'est la tréphage, euh, donc, donc, d'entrée de jeu, il y a déjà le, voilà, la tension, elle est là, la tension, là où on manque d'attention, donc, je vous demande d'être attentif à ce paradoxe inhérent à toute chose, en fait, et même, et donc, qui peut être fondateur à ma théorie des nombres, enfin, je dis ma théorie, à la théorie des nombres, que j'essaye de construire avec vous tous sur Facebook, sans y arriver, ce qui me rend très en colère, et du coup, je reviens sur ma sociologie, et tout ça, bref, donc, une dualité, une dualité, un, deux, et, et après, bon, ben, reclin d'œil à la chaîne Holgène, Deschartreux, à Henri Poincaré, parce que je sais qu'il avait fait une erreur sur la, pourquoi je pense toujours à lui quand je pense à l'inégalité triangulaire, parce que j'avais, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu, dans quelle conférence, sur sa bibliographie, où il avait commis une erreur, il avait été obligé de rembourser, enfin, je ne sais pas, il y a toute une petite légende autour de ça, et, sur l'inégalité, sur l'instabilité, inhérente à la nature, c'est-à-dire, et donc, du coup, ça fait trois, un, deux, trois, c'est-à-dire que, c'est une dualité, qui dans son rapport à elle-même, un, à deux, ça crée une dynamique, une inégalité triangulaire, qui est à l'origine de toute dynamique, c'est-à-dire que, on voit bien, bon, on a une balle, après, on a deux joueurs de raquettes sur une table de ping-pong, voilà, et puis, il y a le filet au milieu, il faut passer au-dessus du filet, et puis, bon, là, il y a Bruce Lee, il sort son nunchaku, bon, voilà, et lui, il fait ça avec un nunchaku, et donc, voilà, nunchaku, il a deux, c'est pas une raquette, la raquette a deux faces aussi, enfin, voilà, c'est très métaphorique tout ça, mais c'est pour essayer de, justement, dépasser le conflit qu'il peut y avoir entre les religions, les athées, ou le conflit qu'il peut y avoir entre le gouvernement et le peuple, le conflit qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, entre l'animal et le, entre la nature et la culture, entre notre rapport aux animaux, notre, c'est-à-dire que si on, si on essentialise, on essentialise ce phénomène jusque dans les mathématiques, pour expliquer les fractales, pour expliquer même les nombres sans dimension, pour essayer de comprendre, justement, dépasser la QCD de Feynman, dépasser le problème des ondes gravitationnelles, ce fameux graviton, là, où est-ce qu'il se situe, et puis, et puis, ne pas se laisser influencer, justement, par toutes ces sectes qui sont, parce que c'est lié à ça, c'est lié à notre, notre manque d'évolution scientifique, du coup, comme on n'arrive pas à percer, on n'arrive pas à unifier les forces fondamentales, on n'arrive pas à unifier les sciences, en tout cas, les aborder de manière transversale, comme le souhaitait Morin, plutôt que les diviser, diviser à l'infini, comme ça, et nous diviser nous-mêmes, par la même occasion, trouver un lien commun, un lien, la reliance, la complexité, c'est la reliance, ce qui est tissé ensemble, ce qui est complexe, donc, le problème du vivre ensemble, tout ça, bon, pourquoi il y a autant de violence dans cette société, pourquoi il y a autant de drames, pourquoi autant de cruauté, quoi, qu'il y a des gens aussi, des bourgeois, qui soient aussi, enfin, des gens qui soient aussi aisés, avec leur super cuisine équipée, leur super bagnole, toute électronique, et puis, juste en bas de chez eux, il y a des familles, des femmes avec des enfants, qui sont en train, des réfugiés, qui disent, oh, qu'est-ce que c'est que ça, et puis des immeubles vides de partout, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, donc, voilà, donc, c'était vraiment ça, c'est la base, moi, il y a une inquiétude, à la base, et après, on cherche un petit peu les problèmes, on analyse les situations, et puis, et puis, c'est un passe-partout, moi, que je vous propose, c'est une, une clé qui ouvre toutes les boîtes, quelles qu'elles soient, une dualité dynamique, j'avais appelé ça triologique à l'époque, parce que, c'était, ou alors, triadique, et puis la fameuse triade, qu'on retrouve partout, dans la société, le brahman, Shiva, Vishnu, voilà, Shiva, la guerre, Vishnu, la paix, et brahman, qui est un peu au milieu, entre les deux, qui fait le, bon, moi, ce que j'ai essayé de faire, au lieu de me laisser embarquer dans un culte, ou d'une croyance, ou un, j'ai essayé de généraliser, en fait, ce phénomène-là, pourquoi, est-ce que, quand il faut faire une dissertation, c'est la thèse, anti-thèse, synthèse, voilà, j'ai placé la problématique de l'espace-temps au centre de la dialectique, quoi, en fait, je l'ai essentialisé, et du coup, on en arrive à P égale NP, un des problèmes du millénaire, qui est justement le seul problème qui peut être accessible à tous, parce que, enfin, à quelqu'un de, un amateur, parce que ça sert d'être un problème tellement général, et en même temps tellement fondamental, il est question de faire fonctionner un ordinateur quantique, enfin, en tout cas, de trouver des méthodes mathématiques pour, très, très efficaces, pour, pour une mesure, performante, quoi, performative aussi, enfin, le problème des trois couleurs, le sat problème, ce fameux sat problème, alors, sat satan, non, le sat problème, le problème informatique, bon, c'est l'enjeu, c'est ça, c'est de connaître le, de, alors, c'est pas de pouvoir revenir dans le passé ou de voyager dans le temps, ça, 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 aucun sens, hein, c'est vraiment comprendre la nature de toute chose, en fait, la nature de, de l'atome, on la connaît pas, on sait pas ce que c'est que la vie, on sait pas, on explique pas la naissance de la lune, tout ça, il y a vraiment des, les frontières de l'univers, son destin, tout est là, quoi, donc c'est une grille, quoi, c'est une méthode, voilà, que je vous apporte, qui est censée fonctionner un peu, et puis bon, voilà, je l'ai appliqué aux mathématiques, ça a marché, je l'ai appliqué à mon crâne, bon, j'ai pas encore fini, j'ai pas récupéré tous mes cheveux, mais il y a quand même eu un événement, quand même, au niveau de ma santé, assez remarquable, et puis, j'y compte bien, j'espère quand même qu'ils vont finir par, parce que ça progresse quand même tous les jours, je sens qu'il y a une amélioration, je vais peut-être finir par récupérer tous mes cheveux, bon, là, si j'y arrive vraiment, je récupère toute la moumoute que j'avais, là, sur la tête, quand j'avais 20 ans, alors là, là, vous êtes foutus, les universitaires, les francs-maçons, les politiques, tout ça, c'est mort, vous avez perdu, je vais surtout pas vous demander de vous soumettre, alors c'est ça l'erreur, c'est pas du tout, c'est au contraire, c'est qu'on s'y mette tous ensemble, et puis on trouve des tous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve exclu, parce qu'il sait pas lire, il sait pas écrire, ou alors il sait pas lire sur internet, ou il n'y a pas de papier, ou tout ça, on est des humains, point barre, et même si on est un criminel, ou un pédo, ou un machin, il n'y a pas de raison de, on abolit la peine de mort, on arrête tout ça, on arrête ce carnage, les armes, la violence gratuite, parce que, à mon avis, ça vient de là, c'est, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est l'évolution humaine, quand on savait pas, bon, et en même temps, si 99% de l'histoire de l'humanité, c'est être cueillant chasseur, pourquoi cette libido, pourquoi cette tendance, comme ça, tout le temps à la vie, à être un petit peu violent, agressif, agresser l'autre, la démocratie, elle repose là-dessus, quand même, sur l'adversité, le conflit d'idées, ces fameux conflits d'intérêts, voilà, bon, qu'il y a maintenant, aujourd'hui, dans les sphères politiques, parce que, pourquoi, parce que, est-ce que c'est pas, justement, un phénomène qui nous dépasse tous, 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 et qu'on retrouve à toutes les échelles, et pourquoi on trouve pas de solution politique, pourquoi on n'arrive pas à mettre, à mettre en prison, tous ces hommes corrompus, parce qu'ils, comme ils le sont tous, quasiment plus ou moins, et que nous aussi, on l'est, quand on va dans un supermarché, où on sort sa carte bleue, ou son téléphone, ou sa clé de voiture, et on est tous, tous, tous corrompus, plus ou moins, bon, là, j'ai encore entendu hier, une lanceuse d'alerte, qui, ça fait 15 ans, qu'elle vit la même chose que moi, avec la banque UBS, parce qu'elle a osé refuser de détruire des données, et en fait, on se rend compte que UBS, c'est la banque suisse qui influence tous les marchés dans le monde, enfin, c'est les rois du, il y a un truc, la Suisse, c'est vraiment, et la Suisse, c'est pas un pays comme les autres, et c'est un trou au milieu de l'Europe, elle fait pas partie de l'Europe, c'est un tout petit trou, et pourtant, il y a toutes les institutions internationales, c'est vraiment la Suisse, c'est un pays emblématique, intriguant, et problématique aussi, parce que moi, j'ai travaillé en Suisse, et c'est mon patron, j'étais en restauration, j'étais cuistot, et mon patron me disait, il m'a raconté un petit peu l'histoire, puis après, je me suis enseigné un peu plus, et voilà, c'est une confédération, c'est-à-dire qu'elle a émergé, la Suisse, c'est un état qui a émergé d'en bas, c'est des petits villages qui se sont agglomérés, et qui se sont constitués en, bon, il y avait des petits parlements dans chaque territoire, et donc c'est vraiment spatio-temporel, alors je crois que la France, il n'y a même pas une, c'est un état qui s'est constitué en nation, c'est encore un truc encore différent, c'était d'abord un état, et c'est devenu une nation, bon, donc, et donc, c'est un outil que je vous propose pour passer un peu, effectivement, alors moi souvent, on me fait des reproches, je me dis, mais c'est incompréhensible, on n'arrive pas à te suivre, tu passes du coq à l'âne, tu changes de sujet, mais justement, c'est là ma faiblesse, parce que voilà, j'en paye le prix fort, d'être aussi atypique, mais en même temps, c'est une force, parce que c'est ce qui me permet justement, c'est la reliance, c'est la complexité, la fameuse, la structure qu'il cherche dans les années 70, c'est le lien, le lien commun à toute chose, et peu importe la distance, instantanément, puisque ça refonde même une cosmologie, à toutes les échelles, c'est l'espace-temps fractal que cherchait Notal, c'est, bon, il a réussi en optique, mais voilà, ça n'a pas réussi à aller plus loin, c'est, et c'est ce que tout, c'est ce que véhicule Aramain, donc ouais, alors d'accord, lui, bon, Californie, c'est vraiment, il est, en plus il est en Suisse, donc c'est vraiment, il est significatif, il est symptomatique ce personnage, mais bon, parlons de Raël, c'est plus inquiétant qu'Aramain, Raël est un, bon, voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon, il faut voir l'humain aussi, il faut essayer de, là je m'adresse un peu justement aux youtubeurs, aux ététiciens et tout ça, il faut voir l'humain, voilà, le complexe et l'homodémence, pourquoi il parle de ça, de Morin, de l'homodémence, parce que, ce caractère en anthropologie, ce caractère rationnel, il est très présent dans les études anthropologiques, pour étudier l'animisme, le totémisme, tout ça, mais il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que, bon, ils avaient des croyances complètement folles, qu'aujourd'hui, on trouve ça complètement stupide, ou ridicule, de vouler un culte, je ne sais pas, une statuette, un arbre, un lac, une montagne, c'est quelque chose, aujourd'hui, bon, personne ne ferait ça dans notre modernité, mais ça, je me souviens très bien qu'on a un enseignant à l'université qui nous expliquait que, bon, ils étaient beaucoup plus cultivés que nous, même si leur socle de croyance était très irrationnel, il y avait beaucoup plus de culture, c'est-à-dire que vous allez demander à une personne d'une tribu, je ne sais pas, amérindienne, d'une jeune femme de 25 ans, de vous parler de son rapport quand elle va se laver, ou elle va laver son linge, je ne sais pas où elle va, enfin non, ils sont à poil là-bas, mais quand elle, voilà, et de lui parler d'un rocher, d'un endroit un peu magique, où il pratique un culte, elle va vous en parler pendant 4 heures, 5 heures, elle va vous raconter plein de légendes, plein de trucs autour de ça, plein de symboles, qui nous, pour nous, hommes modernes, n'a peut-être aucun sens, mais pour eux, c'était peut-être 5 000, 10 000 ans, 15 000 ans de génération qui se sont succédés, avec un héritage, le langage, la mémoire du langage, où il n'y avait pas d'écriture, et ils étaient beaucoup plus cultivés que nous, dans ce sens-là, où il y avait une masse d'informations, donc quand je vous parle, il faut toujours penser un peu l'espace-temps, le fondement du tout, tout ça, c'est des rapports d'espace-temps, de le rapport avec la masse, avec la fluidité, le mouvement, tout ça, tout le temps, le changement, la mémoire qui s'efface, et qui se reproduit, la reproduction, et alors que nous, hommes modernes, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que, quand on va vous parler, on va vous demander un arbre, bon, même moi, moi, je l'évite parce que j'ai grandi derrière la télé, donc je voyais bien, je suis arrivé en, je connaissais très peu de choses sur la nature, on a oublié, on ne sait plus le nom des plantes, des champignons, bon, heureusement, c'est revenu avec les mouvements zadistes et tout ça, et les écolos, heureusement qu'ils sont là, parce que pour nous ramener sur terre, parce que, voilà, moi, j'avais la culture pub, donc par contre, on connaît tous les slogans pub par cœur, les années 80, le sep, c'est bien, l'oréal, parce que je le vaux bien, canal plus, c'est le plus, je me souviens, c'était leur tout premier slogan, canal plus, c'est le, enfin, finesse, quand on voit ce que c'est devenu, et puis, voilà, la culture, comme on est dans le numérique, on est dans le binaire, on est dans le réductionnisme, on a réduit, 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 on est allé dans le petit, dans le petit, donc aujourd'hui, on va, on va nous poser une question sur un truc, ouais, bah, et puis on est dans le dérisoire, on est dans le cynisme, ouais, bon, bah, c'est un arbre, alors bon, ouais, c'est telle marque, non, c'est pas une marque d'arbre, c'est une espèce, donc on sait même plus, on sait plus, plus de respect, quoi, et puis, on a un rapport à la nature, qui est, soit c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de loisir, c'est un terrain de, pour s'évader, ou alors, bon, pour en faire de l'argent, pour l'exploiter, pour, pour se valoriser, c'est même pas qu'on est sorti de la nature, on s'en détache pour aller dans les étoiles, c'est vraiment, on lui chie dessus, quoi, et encore, on lui chierait dessus, ça lui ferait du bien, parce que les excréments, ça a jamais été nocif pour la nature, non, c'est pire que ça, on la, on la lacère à coups de couteau, quoi, comme un psychopathe, qui va faire, qui va se tuer son, hein, comme Guy Georges, quoi, on est des, d'ailleurs, Guy Georges qui a des admiratrices, qui est, genre, il va recevoir des lettres de fans, alors que c'est un, bon, après, il faut connaître son histoire, voilà, ça s'explique peut-être, comment on ne vient pas psychopathe comme ça, mais, mais tout ça, c'est lié, justement, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas, justement une société qui est devenue tellement folle et tellement, ouais, une perversion sadique, quoi, je vois que ça, quoi, c'est ça, une perversion sadique, c'est-à-dire que c'est même plus, perversion dans le sens, c'est le goût pour le mal, une déviance qui, on voit qu'on fait, on voit qu'on fait du mal, on voit qu'on fait les choses mal, mais on continue quand même, et en plus, on aime ça, quoi, par exemple, bon, un arbre, un bûcheron, il sait comment s'y prendre, il a une hache, il va faire d'un côté, de l'autre, c'est son, on lui a enseigné, il va transmettre sa connaissance à un autre, à un plus jeune que lui, bon, ça c'était avant, justement, et après, bon, on arrive dans la modernité, donc là, maintenant, il n'a plus besoin d'avoir vraiment à prendre les essences des arbres et tout ça, il sort sa tronçonneuse, il ne se pose même pas la question, enfin bon, quand même, c'est bon qu'il va couper comme ça, un peu, sans trop savoir, sans trop respecter le... Et puis, ben là, je trouve qu'on a un niveau de barbarie tel que c'est même plus une machine, qui arrive, un gros bulldozer, genre ça va être un robot qui va conduire un bulldozer, qui va... Il arrache tout comme ça sur son passage, donc c'est vraiment, ça devient, ça se transforme en un film, un truc complètement gore. Bon, je parle en termes de métaphore, alors que, voilà, alors que les sociétés traditionnelles soi-disant qui étaient irrationnelles et qu'il fallait absolument éradiquer de la surface de la Terre parce qu'ils nous apportaient le diable ou la malédiction, alors que ces gens-là, non, ils avaient un héritage de plusieurs milliers d'années et avec une culture d'une richesse incroyable et une spiritualité hors du commun, un respect, ils n'isaient à personne, ils arrivaient à se soigner avec des... Donc voilà, ma philo, elle est là pour remettre les pieds sur Terre, remettre les pendules à l'heure, revenir, retrouver la raison, retrouver la voie, retrouver le sens de... Parce que, d'accord, on va réussir à construire des vaisseaux spatiaux, on va partir à la conquête des étoiles, on va pouvoir faire... Mais si on perd ça, si on y va sans nos bases, sans notre... C'est un arbre, il faut qu'il soit relié à la Terre avec son tronc, sinon les fruits tout en haut, ils ne peuvent pas pousser. Donc l'humanité, il faut l'avoir comme ça, si dans 50, 100, 200 ans, nos arrières-petits-enfants partiront à la conquête du système solaire, enfin, ou de la galaxie, il faut qu'ils aient les bases, il faut qu'ils restent humains, qu'ils gardent leur humanité en eux-mêmes, il n'y a pas de raison, même si on peut muter en plantes, on peut se... en robots, on peut mélanger... ça n'empêche pas l'évolution quand même de l'espace-temps. Alors effectivement, on arrive aujourd'hui à mélanger des gènes d'animaux avec des gènes de plantes, puis maintenant, il y a les nanotechnologies, on fabrique des nanos... Bon... Il nous faut une bioéthique, alors une épistémoéthique, selon Morin, il nous faut une éthique épistémo, je pense que connaissance des sciences, savoir des sciences, sagesse des sciences. C'est une éthique. Éthique, c'est l'étho, c'est la manière de faire, la manière d'être, la manière de se comporter. Donc voilà, je vais arriver... Tiens, c'est marrant, j'essaye d'aller jusqu'à une heure et je n'y arrive pas. Donc ça prouve que je n'ai pas tant de... Je ne suis pas aussi loquace que ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, je remets le nez dans des domaines de connaissances que j'ai laissés tomber ces dernières années parce que c'est dû à mon mode de vie et puis j'ai tout perdu mes livres. Et puis tout le stress que j'ai accumulé en vivant comme un renégat, comme ça. Donc, mais voilà, je ne perds pas la fibre du philosophe qui cherche, il creuse, il travaille le concept. Et bon, alors là, je mets un peu des connaissances connues. enfin des... On ne peut pas dire que là, je fais vraiment un travail de concept. Je fais vraiment un travail de concept quand j'ai dégagé mon axiomatique, quand j'ai creusé... Ou alors, quand j'ai mis en évidence cette nouvelle arithmétique. Là, c'est un travail vraiment conceptuel, approfondi. Mais quand même, voilà, j'essaye de... d'articuler des domaines de la connaissance qui sont habituellement séparés. Donc, j'essaye d'unifier un petit peu la connaissance sous un même... Et je teste, en fait, j'essaye de voir. Bon, ça fait tellement longtemps que je le fais maintenant que je vois bien que c'est quasiment gagné. C'est-à-dire que... Je n'ai pas encore trouvé jusqu'à maintenant un exemple... Alors, je vous invite à le faire. C'est la falsifiabilité ou la réfutabilité de Popper. C'est... Si quelqu'un, un jour, arrive à me démontrer que l'espace-temps n'est pas au fondement du tout, qu'il y a un concept encore plus fondamental ou qu'il y a un exemple... Il suffit d'un exemple. Ou effectivement, là, à cet endroit-là, ben non, il n'y a pas de temps. À cet endroit-là, il n'y a pas d'espace. Ben si, c'est l'intrication. Et donc, du coup, c'est peu importe la distance et instantanément, voilà. C'est les endroits où il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Mais il faut quand même faire appel au temps et à l'espace. C'est ça. C'est là où... C'est quand j'ai compris ça que je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que même... Même si... Même si... Comme Carlo Rovelli qui disait, ben non, dans mes équations, il se trouve que quand je vais tout au bout de mon équation, il n'y a plus de notion d'espace-temps. Donc, il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que déjà, toi-même, pour faire ton équation, il t'a fallu du temps. déjà, d'entrée, c'est mort. Et puis... Et puis, voilà. Et puis, même si l'équation en elle-même, elle fait abstraction du temps, il faut bien du temps pour pouvoir s'extraire du temps. Il faut bien de l'espace pour dire qu'ici, il n'y a pas d'espace. Il faut bien qu'il y ait un espace quelque part. Et voilà. Et bon, il y a un cours superbe de Deleuze. Alors, surtout le dernier. c'est là où j'ai eu le déclic, vraiment. Et je l'ai écouté, je ne sais pas, j'ai dû l'écouter une quarantaine de fois à ce cours. Il est grandiose. C'est bon. Moi, je ne me sens pas du tout supérieur à ces philosophes-là. De toute façon, il n'y a pas de relation de supériorité. C'est un petit différent. La différence est au temps que l'espace est à la répétition. La différence est à la répétition, c'était la thèse de Deleuze. Et il cherchait la même chose que moi. c'est plutôt moi qui ai trouvé ce qu'il cherchait. Donc, il y a un cours comme ça sur l'Aimnitz et en cinq épisodes, c'est des cours de deux heures et demie. Et je crois que c'est le dernier. Oui, il met en interaction, il met en dialogue l'Aimnitz et Kant. Et donc, il aborde profondément la question de l'espace et du temps. Du temps, surtout. Si, puis bon, après, l'Aimnitz, l'espace, c'est la fonction analytique, quoi. Donc, le problème mathématique, aussi. c'est dans ce cours où j'ai eu vraiment, ça a été le déclenchement, le départ. Bon, j'étais déjà bien initié. Ça, c'est déjà plus d'un an que je travaillais sur l'anarchie. Là, je vous en ai parlé dans une petite vidéo. On me voit. Donc, j'avais déjà fait tout un travail axiomatique sur l'anarchie pour essayer de la comprendre. et je n'avais pas encore fait le rapprochement avec l'espace-temps. C'est venu deux ans après, en 2013. Donc, en 2011, je fais toute mon analyse sur le statut de l'anarchie en me demandant qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y avait vraiment un aspect métaphysique dans l'anarchie, pas d'origine, égalité parfaite, liberté limitée, pas de refus d'autorité. Donc, c'est un aspect métaphysique dans l'anarchie. Et puis après, dans ce cours de Deleuze où il met en dialogue un peu virtuel qui n'a pas eu lieu dans la réalité, mais lui, dans son cours, il les met tous les deux en... J'ai rédigé des documents de synthèse là-dessus, d'ailleurs. Il les met en dialogue tous les deux et il fait ça superbement bien. Et du coup, le fini... Donc, il met... Il problématise le problème du fini, de la finitude et de l'infini. Il aborde un petit peu à un moment la notion d'indéfinition, ce qui est indéfini, bon, l'aléatoire, un petit peu, le hasard, le... Le problème de la définition, comment on définit le temps, l'ordre des successions, l'ordre des coexistences, qu'il y avait un conflit un peu entre les deux. Et donc, c'est moi, à force d'écouter ce cours, je l'ai écouté une fois, deux fois, parce que je sentais bien qu'il y avait un... J'étais... J'accrochais sur ce cours, sur les cinq cours et surtout sur le dernier. C'était mon intuition, j'écoutais mon instinct, mon intuition de... Et là, j'ai associé les quatre, quoi. Le fini, le fini, qui définit, l'indéfini, l'infini. Et donc, voilà, trois ans après, j'ai compris que ça s'appliquait très bien à l'anarchie, j'ai compris de l'espace-temps, l'anarchie. Et puis après, pendant trois ans, j'ai étudié la philosophie analytique de Wittgenstein, que je connaissais déjà, la philosophie du langage, Fred, Michael, tout le temps, Marx, Fichte, Feuerabend, non, comment il s'appelle, enfin bon, non, lui, c'est un épistologue moderne, qu'on ne parle pas. Et donc, il a fallu que je construise, donc en fait, parce que je commençais à m'intéresser un petit peu à la physique théorique mais vraiment avec des livres de vulgarisation que j'emprenais à la bibliothèque, que j'emprenais à la bibliothèque, je commençais à peine, c'était en 2014, 2015, bon, j'avais déjà quand même écouté pas mal de conférences d'Etienne Klein, je l'avais déjà contacté et autres, bon, pas que lui. Et là, bon, j'ai construit cette axiomatique sens, forme, fonction, fait, irréductible, irréversible, irréductible, relative et totale, bon, c'est un travail, c'est des semaines et des semaines et des jours sans compter les heures du matin, genre à 6h du matin, je finissais le soir et je continuais encore à 2h du matin et les week-ends et tout ça, il faut voir, c'est, c'est bon, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais j'y mets toute ma vie, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon corps, j'ai tout mis dedans pour essayer d'articuler toute cette complexité et puis en ayant, voilà, en ayant étudié Morin depuis 2001, je l'ai découvert en 2000, voilà, et puis je lisais les méditations métaphysiques de Descartes en 1998, donc, il n'y a pas de mystère, enfin, il n'y a pas de mystère, c'est la causalité, quoi, comment dire, je ne sais pas, ce n'est pas un don qui m'est venu du ciel, comme ça, sans explication, une espèce de vocation innée, non, bon, après, il faut, bien sûr, il faut que je fasse intervenir mon essence, mais en parlant d'essence, on nous aborde la route, là, donc, 50 minutes, je remets, je remets juste pour vous montrer, voilà, les devoirs de pointe, hop, 2000 euros, hop, 6000 euros, le prix des voitures, hop, 4000, 8000, là, on est à 25 000, 30 000, 45 000, oh là, celui-là, il y a bien, est-ce que 20 000, 30 000, je ne sais pas combien ça vaut, hop, là, et là, vas-y, peut-être 60% de carburant qu'ils utilisent, 70%, ça vient d'Arabie Saoudite, ça vient de la Chine, ça vient de l'Oise du monde, c'est le même, c'est le même, Sous-titrage ST' 501